...qu'il fallait évincer Raymond Domenech. Bon alors, c'est mis en balance aujourd'hui même. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, tout à fait. Ça a été refusé. Ça a été refusé. Bon ben voilà, au moins c'est clair, net et précis. Donc de toute façon, j'avais préparé le papier, j'en étais sûr. Donc, je suis toujours dans l'actualité. Donc, à l'heure où les autorités françaises décident de laisser Domenech à la tête de l'équipe de France, j'aimerais revenir sur une carrière de haut vol, celle de Raymond Domenech. Comment être un mauvais footballeur, un mauvais entraîneur, un mauvais sélectionneur et ne rien gagner en tant que sélectionneur et être détenteur des sélections au niveau de l'équipe de France ? Donc, il faut quand même dire que Domenech, également appelé le boucher, gros sourcil, l'illuminé, le dix heures de bonne aventure ou l'arnaqueur du football, est né en 1952 d'une famille modeste. Mais pourquoi tant de haine ? C'est la trêve de Noël qui doit commencer. Le jeune gros sourcil veut dorer le nom des Domenech. Il devient imposteur et arnaqueur professionnel. Il s'intéresse rapidement au milieu du ballon rond. Durant ses jeunes années, Domenech vend des places au marché noir. Six heures de garde à vue et 3500 francs d'amende. Ceci est véridique, ce n'est pas inventé. C'est la World Cup 4-4. Exactement. Il devient joueur à Strasbourg, quand Strasbourg gagnait, à l'époque. Oui, c'est arrivé, au siècle dernier. Il coupait davantage ses adversaires plutôt que les trajectoires des ballons. C'est ce qu'on attend d'un bouche. Exactement. A ensuite porté la double casquette d'entraîneur joueur à Mulhouse. Seule solution pour être titulaire indiscutable. Il s'occupe ensuite des espoirs sans briller et prend le flambeau de l'équipe de France en 2004. Le tournant des bleus ou plutôt un demi-tour si vous préférez. Le jeu de l'équipe de France s'en ressent. Domenech impose son style, sa patte inspirée des plus grands, grusse, bouglionne, avec une pointe de Tony Parker dans le jeu. Domenech est sur le point d'être démasqué par les médias, mais il se découvre une nouvelle corde à son arc, magicien de la communication. Gros sourcil, fait tout pour ne plus parler de football. Elle est loin l'époque de la vente de places de football au marché noir. Aujourd'hui, ça joue sérieux. 826 000 euros, merde ! Faire revenir d'anciens joueurs, évincer Trézéguet, Pires, Julier et d'autres, appeler Chibonda, demander Estelle Denis au mariage. Tout y est passé pour ne plus parler football. Après avoir été un mauvais entraîneur, un mauvais footballeur, un mauvais sélectionneur, le Arsène Lupin des Bleus va nous réaliser son dernier tour de passe-passe en Afrique du Sud. La fin d'une saga longue de 6 années. Donc restons sérieux. Domenech est encore présent. Donc restons accrochés. Et rendez-vous en juin prochain. Rendez-vous effectivement en juin prochain. Et rendez-vous l'année prochaine pour les prochaines chroniques de football. Merci de nous avoir suivis. Ça va être la trêve demain. L'année civile. L'année civile, exactement. L'année 2009. Je pensais que... Après ça, je préfère arrêter cette émission.